Ça, c'est un duvet d'oie grise 90-95. Nous allons maintenant mettre ce duvet dans la machine à gérer le feeling power, homologué par le Comité européen de normalisation. Donc là, vous avez 30 grammes de duvet. Ce duvet doit être mis en température contrôlée et à hydrométrie contrôlée pendant un minimum de 48 heures avant la mesure. Nous allons aérer ce duvet, le libérer au maximum. Donc, on lance la mesure. Vous avez ici un disque qui descend, suspendu par un ruban perforé. Et vous avez une mesure qui s'affiche ici. Cette mesure s'affiche au moyen d'une cellule photoélectrique à l'intérieur de la machine qui lit sur le ruban, en fait, la descente du ruban pour indiquer le volume restant à l'intérieur du cylindre. La mesure ici s'est affichée. Là, par rapport à ça, sur un résultat de laboratoire homologué, laboratoire international homologué, nous avons une différence d'environ 30% en plus pour la mesure. Compressibilité est une chose. Mais ce qu'il faut aussi, c'est mesurer l'amplitude qui assure l'isolation thermique. Ça, c'est important, en fait. Il ne sert à rien de bourrer un duvet, parce qu'on va réduire l'air, et c'est l'air qui assure l'isolation thermique. Ça, tout le monde le sait, en fait. Donc, là, la faculté d'un duvet et la performance d'un duvet, c'est son développement, c'est la quantité d'air qu'il renferme dans ses barbes, en fait, qui assure la meilleure isolation thermique. Compressibilité, développement, et ça, il n'y a que le duvet pour faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada